Et voilà ! Encore une de ces maudits patrouilles ! Dilliot, j'espère pour toi que tu n'as rien d'important à faire ! Les armes, les armes, les armes ! Nous serons plus exigeants d'entre vous ! Non, reste ! Je vais te raconter une histoire. La libération de Rome a commencé. Merci. Quel courage ! Vous êtes un exemple pour nous tous. Buongiorno, Ezio. Le moment est venu de rendre visite au soupirant de Lucrezia, Pietro. Mes hommes sont déjà à sa recherche. Molto bene. Ezio, écoute-moi. Qu'y a-t-il ? Je sais que quelqu'un a prévenu Rodrigo de rester à l'écart du château. Machiavelli ? En as-tu la preuve ? Non. Ne laissons pas de vulgaires soupçons nous diviser. Les Borgia ! Ils savent où se trouvent nos espions ! Qui a parlé ? Maestro Machiavelli nous a demandé si nous avions retrouvé Pietro. Ezio. Manano ! Manano ! An… Tchaïn Everne ! Tchaïn, tchaïn ! Tchaïn, tchaïn ! Tchaïn, tchaïn ! Tchaïn ! Tchaïnne ! Sous-titrage ST' 501 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 Buvez ça. Vite ! Laissez-lui un moment. Je me sens un peu mieux. Eh bien, les sangsues vont le remettre sur pied. Je ne sais comment vous remercier, je... Donne-moi la clé du château Saint-Ange. Vite. Mais de quoi parlez-vous ? Je ne suis qu'un pauvre acteur. Cesare, c'est tout pour toi, Lucretia. Tenez. Non ! Attends-nous ! Nous vous croyons morts, Serretio. Pas encore. Où conduit ce passage ? Au nord, de l'autre côté des murs. J'y vais. Je dois aider les troupes. Un momento. Je t'ai vu à la Villa Auditore pendant l'attaque. Maintenant, je vais le faire. Il est fait, ce salarame. Je vais là-bas. Allez ! Pourquoi t'es-tu enfui ? Je... C'est toi, le traître. Pas Machiavelli. Longue, Biobardia ! Merde. J'avais raison. Je dois trouver la Volpée avant qu'il ne tue Machiavelli. Pas Machiavelli ! Viens. Je sais qui est le traître. Quoi ? Un de nos hommes. Il était à la villa. Regarde, il avait cette lettre. Dio mio. C'est une bonne nouvelle ? Plus que tu ne crois. J'ai une nouvelle dette envers toi, Ezio. Entre deux amis qui s'estiment, les dettes n'ont pas lieu d'être. Oui. Merci de m'avoir transmis le message à temps. Viens, Niccolo. Il y a longtemps que nous n'avons pas bavardé. J'ai appris que la passion jouée au Colisée a eu un final inattendu. Ah bon ? Apparemment, Jésus-Christ a... ressuscité avec trois jours d'avance. Volpe, quelle nouvelle de Rome ? Tout se passe bien. Les Français et les troupes du pape sont en déroute. Alors l'heure est venue. Rassemble les assassins. Et... Fais venir Claudia. Maintenant ? Oui. La Chahaya wa'ra'kin, butlak balek kulun mumkin. Ces mots expriment toute la sagesse de notre credo. Nous agissons dans l'ombre pour éclairer le monde. Nous sommes des assassins. Claudia, nous consacrons tous nos vies à défendre la liberté de l'humanité. Mario, notre père et notre frère se tenaient autour de ce feu pour combattre les ténèbres. Aujourd'hui, ce même choix s'offre à toi. Sois des nôtres. À de multiples occasions, nous avons été en désaccord, toi et moi. Niccolo. Mais je reconnais que notre ordre avait besoin d'un homme comme toi. Tu as mené le combat contre les Templiers et reconstruit notre confrérie. Maintenant, Ezio doit occuper la place qui lui revient. Celle de chef de tous les assassins. Ezio Auditore da Firenze, dorénavant, nous t'appellerons Ilmantore, le gardien de notre ordre et de nos secrets. Quand les hommes suivent la vérité aveuglément, rappelle-toi que rien n'est vrai. Quand la morale ou la loi baillonne l'esprit des hommes, rappelle-toi que tout est permis. Pourquoi ce revirement soudain ? J'ai toujours été à tes côtés. Vois-tu, c'est moi qui t'ai fait venir à Rome. C'est moi qui ai fait diversion pour t'aider à t'enfuir du château. Et les mercenaires qui ont protégé tes arrières au Colisée, c'est encore moi. Tu l'ignorais, voilà tout. Maestro Machiavelli, Cesare est revenu à Rome seul. Il se dirige vers le château Saint-Ange. Grazie. Alors ? Cette décision t'appartient, Ezio. Niccolo, tu dois continuer à me prodiguer tes conseils. Sinon, à quoi me servirait un compagnon aussi avisé que toi ? Achève-les, Mentore. Qu'on en finisse enfin. Bon conseil. Un jour, j'ai l'intention d'écrire un livre sur toi. Fais en sorte qu'il soit court. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada